Shalom, barakha à tous les amis. Encore une segoula concernant la prolongation de la vie. C'est de faire très attention, comme dit le Zohar Akadosh, à la Mezouza. D'avoir un parchemin digne de ce nom, Kachère, Meudar. De faire attention qu'il n'y ait pas des lettres qui sont mal écrites ou qu'il y ait un manque d'une lettre, etc. Ces lois-là sont très importantes. Donc, vérifiez, s'il vous plaît, les Mezouza de la maison parce qu'elles protègent la personne qui habite. Baal Shem Tov a ajouté qu'il ne faut pas mettre le parchemin de la Mezouza dans des étuis en fer. Car le fer est synonyme de raccourcissement de la vie. Le fer tue. C'est le couteau, c'est l'épée, il tue. Donc, il nous faut soit en plastique, soit un étui en bois, et donner la valeur à cette Mezouza. Quand vous rentrez, regardez le nom de la Mezouza, mettez votre main sur la Mezouza, embrassez-la, et ça, ça donne à l'homme une force de spiritualité énorme. Ça lui change son énergie, qui des fois, elle est négative pour cause de travail, pour cause de contraintes, etc. J'ai ajouté juste quelque chose, que c'est vrai. Car le Zohar Kadosh dit, Mezouzot, tu écriras le Mezouzot au portail de ta maison, c'est marqué, afin que tu augmentes la vie. Donc, la prolongation de la vie dépend aussi de la Mezouza. Pourquoi ? Deux choses. D'abord, le Zohar Kadosh dit que Mezouzot, c'est l'anagramme du mot Zaz Mavet, c'est-à-dire que la mort, elle s'évacue, elle s'enfuit, elle s'en va. Ça, c'est très important. Donc, on prolonge la vie, et on n'a pas le contraire. Et la deuxième chose que je voudrais dire de ma part, c'est que là, dans le texte de la Mezouza, il est marqué, Afin que vous augmentez et prolongez la vie. Regardez les initiales. L'Ama'an, Lamed. Yirbu, Yud. Yemekhem, Yud. Lamed, Yud. Yud, c'est le nom qui prolonge la vie. Je vous ai déjà fait plusieurs vidéos sur cela, que ce nom-là, il est une Ségoula pour augmenter la vie. Et il est écrit ici en secret, parce que la Mezouza, elle prolonge vraiment la vie. M'raha, ve'aslaha, prolongation de vie pour vous, et en bonne santé surtout, pour servir notre créateur unique et guérisseur. Koltouf.